bienvenue à chacune et chacun alors vous savez que on est un certain nombre je pense peut-être entre 20 et 25 ici en présentiel à notre dame en ligne et il y a aussi 16 personnes qui suivent cette soirée en visioconférence donc vraiment bienvenue à chacun et chacune bienvenue à chacun et chacune et pour nous au CDF c'est un peu une première parce que si on a expérimenté un tout petit peu l'année dernière quelques propositions en visioconférence c'est en tous les cas la première fois qu'on fait à la fois en présentiel et en distanciel donc soyez indulgent s'il y a des couacs ou voilà alors j'espère j'ai encore pas demandé peut-être que ceux qui sont à distance peuvent répondre par écrit pour savoir si tout le monde entend voilà apparemment on fait un signe comme quoi voilà est bon on entend bien et un grand merci à à Aline du service com donc pour son soutien voilà pour cette expérience cette nouvelle expérience voilà donc vive les pandémies qu'est ce qu'on gagne quand on perd tout c'est ce qui nous rassemble ce soir et qui va nous rassembler peut-être pour les cinq soirées qui vont être proposées au cours de l'année donc qu'est ce qu'on gagne quand on perd tout c'est vrai que la question est brûlante et peut-être d'autant plus dans le contexte de la réception du rapport de la siade voilà qui nous sidère donc ce soir notre première rencontre c'est comment initier le monde d'après alors je vais très rapidement laisser la parole au père laurent tibor donc on ne présente plus un prêtre buddhiste dans notre diocèse tirer des paroisses du centre-ville alors et puis donc il va nous faire entrer dans des textes de l'ancien testament et en particulier de la jeunesse ce soir donc pour nous éclairer sur cette question comment initier le monde d'après je pense pas qu'il y aura des solutions vraiment toutes faites dans tous les cas on attend d'être éclairé et puis je vais laisser ma place au père au père richard l'ikazowski qui n'est plus non plus à présenter un curé de remédie et qui a encore le privilège peut-être en quelques mois je crois d'être les derniers ordonnés prêtres étudiés dans notre diocèse voilà mais ça ne va pas durer voilà alors je crois qu'ils vont interner leurs leurs interventions et puis ensuite on aura un temps de questions et d'échanges et alors là j'invite les personnes sont à distance de poser leurs questions ou faire leurs remarques peut-être au fur et à mesure par la voie de l'onglet discussion ou converser souvent les appareils que vous avez et puis on les prendra à la fin pendant le temps d'échange on les portera ces questions ou ces remarques ces réflexions voilà je vous souhaite une bonne soirée et puis aussi mais je vois pratiquement tout monde la fait dont ceux qui sont à distance peut-être pensé à à couper vos micros et peut-être aussi pour plus de confort si vous avez possibilité de mettre votre affichage en position intervenant comme ça vous aurez presque en plein écran soit le père laurent tibor et voilà bonne soirée en arrivant une des des auditrices me disait ah ça fait quand même du bien de se retrouver pour pour des conférences c'est vrai que ça fait du bien et puis ça fait du bien aussi de se retrouver sous une autre forme avec ceux qui je connais pas tous les visages mais enfin je repère quand même quelques visages de personnes qui qui habitent loin de toi et donc c'est c'est une joie de faire pour introduire au thème de Noé déjà un grand arc-en-ciel entre bar sur Aume il faut faire des gens de bar sur Seine par au terre c'est un peu moins loin la chapelle Saint-Luc enfin voilà c'est un bel arc-en-ciel sur tout le tout le diocèse ce soir grâce à la grâce à la visue et grâce à elle alors deux petits préambules avant de commencer d'abord la bible on pourrait dire qu'elle est tout entière une littérature de crise on sent bien que tout le début de la bible se cristallise autour de l'exode qui est une grande crise la crise de l'esclavage et puis de la libération où on part à l'inconnu il y a la crise de l'exil tous les prophètes se dessinent autour de cette faille qu'est l'exil en réalité l'exil s'est fait un peu en deux temps il y a d'abord eu le royaume du nord très grand, très riche qui a connu un premier exil en 722 et puis ensuite le royaume du sud qui a échappé mais quelques décennies plus tard en 587 à son tour devait succomber tous les prophètes se trouvent sur cette faille de cet exil et puis une autre crise qui va provoquer toute une littérature la littérature apocalyptique c'est la crise des Maccabées qu'on évoquera une autre fois en un sens même le nouveau testament est écrit, est mis, est inspiré bien sûr par la grande crise que provoque Jésus sa mort et sa résurrection et puis est mise par écrit sans doute autour de la chute complète de Jérusalem la chute du temple même et puis tous les premiers martyrs, Pierre et Paul donc là on est aussi dans un contexte de crise donc on pourrait dire d'une certaine façon que la Bible tout entière est une littérature de crise alors le mot crise qu'on emploie un peu à toutes les sauces maintenant on peut lui donner des sens un peu différents pour revenir à un de ces sens étymologiques au moins crisis, c'est le substantif qui correspond à crinane crinane c'est juger avoir du sens critique c'est de savoir juger alors pas forcément au sens négatif mais plutôt au sens d'avoir du discernement et donc d'une certaine façon la parole de Dieu parce qu'elle est une littérature de crise va nous donner pour la crise qu'on a à traverser maintenant va nous donner une certaine distance elle va nous aider à avoir une sagesse un discernement, un esprit critique mais peut-être aussi qu'elle nous rappelle la Bible que les événements eux-mêmes et bien peuvent nous critiquer peuvent nous juger peuvent discerner en nous peuvent nous obliger à faire une espèce de tri à l'intérieur de nous de nos priorités de nos façons de faire donc à la fois la Bible nous donne un sens de discernement mais en même temps elle vient aussi elle-même la parole est tranchante elle vient aussi trancher quelque chose à l'intérieur de nous nous révéler et puis un deuxième préambule c'est que la Bible c'est évidemment pas un article de Wikipédia c'est-à-dire qu'il n'y aura pas de recette il n'y aura pas de solution il n'y aura pas de réponse toute faite à la façon de sortir de la crise actuelle de la façon d'initier un monde nouveau ça n'attendons pas une réponse explicite une solution définitive souvenons-nous d'un des commandements tu n'employeras pas le nom de Dieu en vain et le risque c'est d'employer la parole de Dieu qui est la déclinaison en quelque sorte la conjugaison de son nom la parole de Dieu nous dit le nom de Dieu et bien ce serait terrible d'utiliser, de manipuler la Bible dans telle ou telle à telle ou telle fin politique ou même religieuse on ne peut pas manipuler la parole de Dieu et il y a toujours un risque de faire des rapprochements avec ce que nous vivons soyons très prudents dans ces rapprochements-là il s'agit plutôt d'accueillir un esprit une manière d'être une attitude plutôt que de chercher des réponses définitives voilà et du coup je vous propose si vous le voulez bien qu'on commence en invoquant l'Esprit Saint puisqu'il est celui qui nous aide à maintenir en sécurité le nom de Dieu sur nos lèvres et dans nos cœurs Viens l'Esprit de Saint Viens l'Esprit de l'Esprit Viens l'Esprit de l'Esprit Viens nous en rassurer Viens l'Esprit de l'Esprit Sois la lumière Viens l'Esprit de l'Esprit 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 Viens nous embrasser Voilà, bien, Esprit Saint, aide-nous à respecter ta parole, qu'elle nous éclaire sans que jamais nous ne voulions l'utiliser ou la manipuler. Que ce soit elle qui nous guide et non pas nous qui l'utilisions. Noé. Alors, d'abord, j'étais très fier de Goncourt, jusqu'à ce que je découvre que le Père Jérôme Berthier passe un de ses éditos de sortie de crise sur Noé, justement. Alors, j'étais un peu vexé qui me pique le sujet. Et de fait, on peut tout de suite faire un rapprochement entre la crise terrible que vit Noé. Et puis, comment va-t-il commencer une vie nouvelle ? De quelle façon va-t-il la commencer ? Donc, c'est plutôt, sur les quatre chapitres, 6, 7, 8, 9, consacrés à Noé, c'est plutôt les deux derniers chapitres sur lesquels nous nous arrêterons, même si, inévitablement, j'évoquerai les premiers. Comment faire pour sortir de l'arche ? Comment faire pour sortir du confinement ? Et à la fois, on a envie de reprendre la vie, la vie ordinaire, on a envie de faire la fête, on a envie de boire un petit coup même, on le verra avec Noé. Et puis, on a envie aussi de quelque chose de neuf et on verra qu'il y a une bénédiction nouvelle qui est donnée, une alliance nouvelle qui est créée et qui vient revisiter, finalement, toute la création, notre rapport à notre terre, notre rapport aux animaux qui est très présent. Ce n'est pas pour rien que Noé parle tellement aux enfants avec tous ces animaux qui montent dans l'arche et qui en descendent. Et puis aussi, entre nous, ce sera vraiment le dernier chapitre avec la relation entre Selkame et Japheth, les trois fils de Noé. Mais on va donc regarder comment ces quatre chapitres viennent peu à peu modifier l'image que l'on a de Dieu, de l'ordre, du temps, des animaux et puis de nos relations fraternelles. Et à chaque fois, le père Richard, avec qui on a déjà un peu partagé, c'était très chouette, très riche, réagira et donnera son point de vue d'homme, de prêtre, analysant la situation qu'il a vécue comme nous. Alors d'abord, le premier point que j'ai envie d'aborder, c'est l'image de Dieu. Et on a l'impression, dans ce livre de Noé, d'un Dieu qui se cherche, d'un Dieu qui n'est pas tout à fait sûr de lui. C'est très étonnant ce que je dis, parce que nous, dans notre métaphysique, c'est-à-dire dans notre façon de voir Dieu, on est convaincus, au contraire, que Dieu, c'est la stabilité. Pérez Davila, qu'on fait il n'y a pas longtemps, disait « Dieu ne change pas. » « Solo Dios basta. » Dieu, ça suffit. C'est la seule véritable stabilité qu'on ait dans notre monde. Il est, on peut dire des termes plus philosophiques, qu'il est le moteur immobile. Il met tout en mouvement, mais lui-même, il est la stabilité, le fondement, il est le roc sur lequel notre maison est construite. Alors, cette image-là d'un Dieu stable, évidemment, qu'on la trouve dans la Bible, il est la forteresse, le rempart, il est le roc, il est aussi le trône sur lequel on peut être solidement assis. Et en même temps, il y a d'autres images de Dieu. Il est aussi le feu, il est aussi la brise, il est aussi celui qui change. Et le visage de Dieu, on est bon, c'est amusant, parce que le mot visage est toujours au pluriel, comme si Dieu avait plusieurs visages, et comme si on ne pouvait jamais enfermer Dieu. Comme il est difficile de prendre en photo un feu, parce que le feu est sans cesse mobile, il est difficile de donner une image unique de Dieu qui est sans cesse en mouvement. Alors, c'est spécialement vrai dans le récit du déluge, puisqu'il commence justement ce récit avec Dieu qui change d'avis. C'est le contraire de tout ce qu'on pourrait imaginer. On imagine que s'il y en a bien un qui reste d'accord avec lui-même et cohérent, c'est Dieu. Eh bien non, on découvre au chapitre 6, verset 6, « Et le Seigneur se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre. Il s'en affligea. » Il dit, « J'effacerai de la surface du sol l'homme que j'ai créé, homme, bestiaux, petite bête, et même les oiseaux du ciel, même les oiseaux du ciel, car je me repent de les avoir faits. » Il y a deux fois ce verbe « repentir ». Dieu serait donc capable de se repentir. À l'époque, on parle beaucoup du repentir. Le premier repentir que l'on trouve dans la Bible, ce n'est pas l'homme qui se repent, c'est d'abord Dieu qui se repent. Et on sent néanmoins que s'il veut se repentir, c'est à cause de ce qui est dit juste avant, à savoir que l'homme lui-même avait changé. Le Seigneur vit que la méchanceté de l'homme était grande sur la terre, que toutes les pensées de son cœur se portaient uniquement vers le mal à longueur de journée. Autant dans la création, Dieu vit que cela était bon, autant l'homme met du mal, voit du mal partout. Et le cœur de l'homme étant atteint par le mal, le cœur de Dieu, le cœur à cœur commence ce déluge, le cœur de Dieu se repent d'avoir créé l'homme. Donc Dieu va se repentir, mais rassurez-vous, il va à nouveau se repentir trois chapitres plus loin, parce qu'on pourrait se dire, c'est bien, c'est bien, l'histoire est finie, la Bible ne ferait plus que sept chapitres, et on ne serait pas là pour l'étudier, mais ce serait beaucoup plus rapide, évidemment, d'étudier la Bible avec seulement sept chapitres, puisque tout serait fini avec le déluge. Mais finalement, Dieu va se repentir de son propre repentir, puisque à la fin, nous sommes au chapitre 9, verset 11, Dieu va décider du contraire de ce qu'il vient faire. J'établirai mon alliance avec vous, aucune chair ne sera plus exterminée par les eaux du déluge. Il n'y aura plus de déluge pour ravager la terre. Dieu dit le contraire de ce qu'il avait dit au chapitre 6. Donc un Dieu contradictoire, c'est un peu déconcertant pour nous. Et puis, si on continue, eh bien, on peut voir que Dieu porte deux noms différents. Alors ça, ce n'est pas propre au récit de la Genèse. Je pourrais le dire pratiquement pour tous les textes de la Genèse, et on pourrait presque les tendre à toute la Bible. Mais ça nous dit quand même quelque chose de la tension qu'il y a en Dieu. Dieu porte deux noms différents, comme s'il avait déjà deux visages différents. Alors le premier nom, que nos Bibles traduisent par Yahvé, en fait, c'est un nom qu'il ne faudrait même pas prononcer selon la tradition juive. C'est le nom intime que Dieu révèle à Moïse, qui n'a plus été vocalisé. Alors les savants l'ont re-vocalisé récemment, en l'appelant donc Yahvé. Mais c'est en fait le tétragramme, les quatre lettres, le nom intime de Dieu que l'on ne peut pas prononcer, que Moïse va présenter, va recevoir plutôt au buisson ardent. Et puis il y a un autre nom de Dieu, Elohim. C'est un nom aussi un peu déconcertant, parce que c'est un nom au pluriel. Même s'il est toujours suivi du singulier, donc il y a bien la conscience chez l'auteur biblique que Elohim, c'est un seul Dieu, mais qui vient comme rassembler toutes les... Tout ce qu'il peut y avoir de divin sur terre, tout ça, ça se rassemble en Dieu, avec ce pluriel, qui gouverne toujours des verbes au singulier. Donc on a deux noms de Dieu. Dans la tradition juive, l'habitude est de dire, eh bien Yahvé, c'est le Dieu de miséricorde, et puis Elohim, c'est le Dieu de justice. Et on sent effectivement que dans ce déluge, il y a à la fois une volonté de justice, de mettre fin à ce mal, ça c'est juste, et en même temps, il y a une volonté de sauver l'homme. Et ça, c'est miséricorde Dieu. Et il y a ces deux visages de Dieu qui semblent s'entrecroiser. Les exégètes, d'abord protestants, et puis ensuite les catholiques qui ont suivi comme toujours, eux ont un peu une autre analyse, mais qui finalement rejoint d'assez près l'analyse juive, qui est de dire, en fait, il y a deux textes, deux traditions un peu différentes qui ont le même récit. Une première période, sans doute plus ancienne, ce qu'on appelle la période yaviste, eh bien, il y avait un récit relativement naïf concernant Noé. Dieu, à ce moment-là, est déjà appelé Yahvé, c'est pour ça qu'on appelle ce récit-là un récit yaviste, avec un déluge qui dure 40 jours, avec Noé qui doit amener sept couples d'animaux, pas simplement un couple, mais sept couples. Dieu qui ferme lui-même la porte du déluge, on voit un petit peu comme le Dieu qui fabrique avec de la terre l'homme, un Dieu très anthropomorphique, très proche de l'homme. C'est très beau, cette image de Dieu qui ferme la porte de l'arche. Et puis, c'est un récit qui va se conclure très simplement par l'alternance heureuse des saisons. Mais il y a un autre récit, et c'est ce qui fait que parfois, quand on lit le récit, on sent qu'il y a un peu des répétitions, on ne comprend pas tout, on se dit, tiens, c'est un peu bizarre, on vient déjà de le dire, mais on se laisse porter. parce que le rapiessage, on va le dire, de ces deux traditions, ce rapiessage a été bien fait, mais néanmoins, on voit quand même qu'il y a quand même une couture qui est faite entre ces deux textes. Et donc, dans le deuxième texte, c'est le texte où Dieu est appelé Elohim, il sera appelé Yahvé, mais seulement à partir du moment où Dieu m'a révélé son nom au puissant. Donc, tout le long de la Genèse, Dieu sera appelé Elohim, c'est ce qu'on appelle plus le récit sacerdotal, un récit où il y a beaucoup de généalogie, où il y a beaucoup de chronologie, où les mesures, on va mesurer l'arche dans tous les sens, les chiffres sont très importants. Le déluge va durer beaucoup plus longtemps dans cette chronologie-là, dans cette tradition-là. Et puis, on va aboutir non seulement à l'alternance heureuse des saisons, mais bien mieux que ça, à une heureuse alliance, une alliance nouvelle avec une claire référence à Genèse 1 qui est aussi un récit de type sacerdotal, vous savez, avec les sept jours, avec là aussi une classification avec une forme de généalogie et puis dans tous les cas une chronologie très stricte, un peu plus poétique et qui présente Dieu plus par la parole que de façon naïve comme une espèce de surhomme. Alors, ce qui est intéressant, c'est que ces deux récits-là, ils se croisent, ils ne sont pas entièrement fusionnés, d'où des petites contradictions. Alors, combien sont les animaux qui montent dans l'arche ? Est-ce qu'il y a un couple de chaque animal ou est-ce qu'il y a sept couples ? Selon les passages, ça, ce n'est pas très clair. La durée d'une éluge, ça, ce n'est pas très clair non plus selon les passages et ça nous dit quelque chose d'intéressant aussi parce que la Bible, à la fois, fait une synthèse et en même temps, respecte des voix un peu différentes, ne gomme pas complètement les différences. Ça, ça nous dit peut-être quelque chose de la réflexion à laquelle nous sommes invités. On est invités, l'intelligence, c'est de faire des liens entre les choses, de faire une synthèse, mais néanmoins, on ne peut pas faire une unité complète. L'unité, elle est dans l'origine et puis elle est à la fin. Elle est en Dieu le Père et puis elle est en l'Esprit Saint, mais pour le moment, on n'est pas complètement dans l'unité. On essaie de faire cette unité. Alors, en quoi tout ça, ça peut nous intéresser pour aujourd'hui ? Ce Dieu qui se repend et puis cette espèce de double visage de Dieu et de double tradition qu'on voit dans le texte, ça nous a posé, je pense, pendant le déluge, la question de quelle est la place de Dieu ? Bien sûr, on est suffisamment fin pour ne pas dire que c'était Dieu qui voulait la pandémie. Quelques-uns l'ont dit, mais c'était quand même très minoritaire, mais néanmoins, on se dit, mais est-ce que Dieu n'a pas quelque chose à nous dire à travers cette pandémie ? Et là, je pense qu'un certain nombre d'entre nous, on serait plutôt d'accord pour dire, oui, cette pandémie, ça nous apprend quelque chose et donc Dieu ne peut pas être étranger à ce que nous venons de vivre. Posant la question de Dieu, on est un peu mal à l'aise, on peut poser la question du sens. Est-ce que cette pandémie a du sens, oui ou non ? Est-ce qu'on peut lui donner du sens ? Eh bien, si elle a un sens, si ça devient une expérience pour nous, si on en sort grandit, si on fait quelque chose, eh bien, c'est qu'on lui a mis du sens et le mot sens, vous savez, c'est logos, ça veut dire que la parole de Dieu n'est pas loin. Alors, voilà, première question un peu qu'on peut se poser après ce qu'on a vécu, comment Dieu était présent dans tout cela ? Comment il nous aide à comprendre ? Était-il à nos côtés ? Était-il observateur ? Était-il cause ? Était-il origine ? Voilà, donc une première question que nous pose ce texte du déluge. Est-ce que Dieu a voulu le déluge ? Est-ce qu'il en est le témoin attristé ? Parce que finalement, c'est le désordre de l'homme auquel Dieu assiste. Ben voilà, ça, c'est la question que nous pouvons nous poser en lisant le récit du déluge. Je rebondis sur le titre qu'a donné Laurent sur cette première partie, « Un Dieu qui se cherche ». Et c'est vrai que quand il l'avait, quand on s'est rencontré, qu'il avait montré ce titre-là, ça m'a reposé des questions une fois que j'ai continué à travailler sur mon intervention de ce soir. « Un Dieu qui se cherche ». « Mais pourquoi Dieu se cherche sur le récit finalement ? » Je me suis dit « Mais pourquoi ? » Parce que, on vient de le dire, finalement, parce qu'il se rend compte qu'il y a le désordre dans sa création et ce désordre, en fait, finalement, il se sent peut-être un peu perdu puisqu'il recherche au fond et c'est peut-être le sens, moi, que je vois dans tout cela et par rapport à ce qu'on a vécu, par rapport à la demandée également, je donnerais un mot, c'est le mot de proximité. Dieu se cherche parce qu'il cherche peut-être la proximité. Cette proximité, en fait, elle a été réinterrogée dans ce que nous avons vécu, dans ce que nous vivons, nous avons vécu avec le confinement. Déjà, par rapport à la question physique, je vous rappelle, distance, gel, masque, c'est des mots qui reviennent souvent, distance, gel, masque, eh bien, ça nous réinterroge sur notre proximité à l'autre. Eh oui, le gel par rapport aux mains, le masque par rapport au visage et puis la distance par rapport au corps également. Et cette Dieu qui se cherche, en fait, c'est Dieu qui cherche cette proximité avec l'homme et finalement qui s'éloigne de lui et je crois que ce que nous vivons actuellement, eh bien, on va dire qu'on est dans le début, mais il nous interroge sur cette proximité. Et quelque part, si la question qui était posée pour ce soir, comment initier le monde d'après, eh bien, ce serait peut-être de se dire que nous devons entrer dans une culture de la proximité. Alors, la crise de la COVID-19 est comme un miroir pour le monde et pour notre église aussi, pour le monde et l'église, parce que cette crise révèle, on a parlé de crise tout à l'heure avec Laurent, cette crise révèle ce qui existait peut-être déjà, mais le souci d'autrui. On m'a bien vu que, je prends un exemple, dans une commune de ma paroisse, un maire a décidé que pour les personnes âgées, eh bien, quelqu'un devait absolument chaque jour voir si ça allait bien et faire des courses pour ces personnes qui ne pouvaient pas sortir et garder un lien, avoir le souci d'autrui. Et je ne sais pas si dans les autres communes ouvriennes ça existait, mais je crois qu'il y avait ce souci d'autrui qui était bien présent. Il y avait aussi la créativité. On a bien vu de quelle manière on a été créatifs, bien sûr, à travers les réseaux sociaux, à travers tous les médias qui ont permis de garder le contact parce qu'on cherchait toujours une proximité qu'on ne pouvait pas avoir également. Ça nous réinterrogeait. Donc, ça apportait ce dynamisme. D'un autre côté aussi, on a vu, il y avait une forme d'inertie. Également, tout était arrêté. Tout était stoppé. Et c'était aussi peut-être des fois un repli sur soi des personnes ne osaient plus sortir de chez eux et c'était une période de sidération également. On est devant de nouveaux défis par rapport à cette proximité que peut-être on a réinventé. Je vous rappelle, il y avait des mots qu'on entendait, des expressions stopp, arrêtez tout, protégez-vous, restez chez vous. C'était ça, le leitmotiv pendant très longtemps. Alors, peut-être que si on veut entrer dans cette culture de la proximité, l'idée, c'est de prendre soin espérer et puis écouter peut-être sa voix intérieure ce qui se passe en nous pour vivre cette proximité. Et ça rejoint, vous le savez certainement, je crois que c'est en cette culture du pape qui est tombée au moment avec Fratelli Tutti sur le thème de la fraternité. Eh bien, cette culture de la proximité se vit en bâtissant une culture de la rencontre. C'est bien cela qui est en jeu. Et je pense que ça transpara également dans cette histoire de cette rencontre qui ne se fait peut-être pas avec Dieu et qui doit renaître peut-être pas. Alors, le pape François nous donne cette clé de lecture qui se dégageait aussi dans la loi aussi avant. C'est la vie qui se trouve sa source et son fondement dans la relation. Une expérience forte que des personnes vont confier pendant ce temps de confinement, le besoin de relation, la prise de conscience du besoin de relation dont on a besoin. Alors, et comme dans la voie de dossier, le pape François l'évoque également cette écologie intégrale qui nous permet d'articuler la relation à soi, aux autres, à la nature et à Dieu. Et c'est ce qui se passe un peu dans Noé. Cette relation entre ces quatre dimensions-là. On le retrouve dans ce passage de Noé. Alors voilà, nous sommes, alors peut-être que nous avons été gavés de connexions pendant longtemps. On a peut-être perdu le goût de la fraternité. Eh bien, entrons dans une culture de la proximité pour construire ce monde d'après. Oui, à la fois un Dieu qui semble loin, qui semble même vouloir renoncer à sa création et qui en même temps se fait très proche. Là, je retrouvais le verset très étonnant. Le Seigneur ferma la porte sur Noé. Il ferma la porte de l'arche et puis le Seigneur qui finalement se fait plus proche encore. C'est un peu comme l'image qu'on donne souvent aux enfants sur le pardon que lorsque l'on pêche on coupe la corde et puis lorsqu'on fait un nœud, finalement à force de Noé, on se rapproche. On a l'impression que Dieu se fait plus proche effectivement au cours de ce récit. Oui, les questions d'ordre et de désordre. On va évoquer Dieu, on va évoquer maintenant directement sa création et en particulier ce premier chapitre de la Genèse où la création se fait par ordre. Dieu est très ordonné, il commence par séparer le jour de la nuit, il sépare ensuite les eaux d'en haut et les eaux d'en bas. Il faut s'imaginer la manière de concevoir le monde. Comme il pleut, on pensait qu'il y avait que le ciel, c'était une espèce de voûte qui maintenait les eaux d'en haut et qui évitait que les eaux d'en haut s'enfoncent sur nous et puis de la même façon, il y avait aussi des eaux en dessous de nous et puis le jour suivant, Dieu crée la terre et les eaux, le continent, les océans, la mer et donc c'est une nouvelle séparation. Le verbe séparer qui est très important dans l'exode avec le travers de la mer rouge et aussi très important dans ce récit de la création. Paul Beauchamp a essayé de comparer ces deux textes. On sent que la séparation est constitutive de la création. Quand vous rangez votre chambre, vous avez l'esprit beaucoup plus clair ensuite. C'est la même chose pour Dieu. On commence par le chaos, le toibou, et voilà que Dieu va mettre de l'ordre dans sa chambre. Jean-Marc, je t'invite à mettre de l'ordre dans ton bureau. Ah ben voilà, c'est le contraire. Je pense à Alain Couturier, qui, j'espère pas trop déformer son histoire parce que je l'ai entendu il y a très longtemps quand il était encore gendarme. Comme gendarme, il n'avait pas le droit d'être diacre et il avait très envie de le devenir. Il avait cette question-là, est-ce qu'il devait prendre sa retraite plus tôt ? Et puis, un jour à l'autre, il a rencontré, mon souvenir, c'est le cardinal Daniels, mais c'est peut-être un autre. Et puis, il lui a soumis un peu cette question-là. Le cardinal Daniels a un peu réfléchi, il a dit, écoutez, quand je regarde la jeunesse, je vois que Dieu, il aime bien l'ordre, écoutez, pour le moment, vous êtes au service de l'ordre, continuez, c'est très bien ainsi. Et puis, il y a le diacre juste après sa retraite. Mais voilà, un Dieu d'ordre. Et l'ordre, c'est un autre sens qui est peut-être le même, c'est lorsque quelqu'un donne un ordre, il est fait pour être obéi. Et on a l'impression que c'est ce que fait Dieu. Il dit et cela fait. C'est l'autre répétition qu'on trouve souvent dans ce premier chapitre, la séparation qui met de l'ordre. Et puis, tous les animaux, chacun selon son espèce, les semences, chacun selon leur espèce. Oui ? Dans mon débit. Ah bah oui, ça c'est le déluge, c'est un débit un peu rapide. Je suis désolé. Je ne suis pas sûr de réussir à faire longtemps l'effort. Je vais essayer. De l'ordre. Et puis, l'autre sens du mot, voilà, une parole qui est réalisée, qui est exécutée. Et peut-être qu'il faut associer les deux. Lorsqu'il y a cohérence entre la parole et l'acte, qui est le cas pour Dieu, eh bien, il y a un ordre. On sait bien ça. On sent bien que dans tout corps, en toute institution, même dans une famille, voilà, lorsque les gens disent ce qu'ils font, ils font ce qu'ils disent, eh bien, ça donne une stabilité, un ordre pour tous. Et on peut même aller jusqu'au bout en disant que cette loi de la séparation, qui semble d'abord une loi physique, finit par devenir une loi de l'humanité avec cette règle, l'homme quittera son père et sa mère, il s'attachera à sa femme. Loin un peu étonnant puisque Adam n'avait ni père ni mère et pourtant, il est invité à quitter son père et sa mère, s'attacher à sa femme. C'est ce qu'on appelle l'interdit de l'inceste. Il faut séparer aussi dans notre humanité les générations. Je ne peux pas m'assimiler à mon origine. Mon origine reste mon origine. Mon père reste mon père, ma mère reste ma mère et moi, je suis d'une autre génération et je dois accepter cela. Je ne peux pas m'unir à ma propre origine. Or, il se trouve que cet ordre qui fonde la création n'est plus tout à fait respecté au début du chapitre 6. Alors, on est là sur un des passages les plus difficiles à interpréter. Du coup, les commentateurs se gardent bien dans dire grand-chose. Enfin, je vous lis quand même l'affaire. Alors que les hommes avaient commencé à se multiplier sur la surface du sol et que des filles leur étaient nées, les fils de Dieu dirent que les filles d'hommes étaient mignonnes et ils prirent pour femmes celles de leur choix. On sent que là, il y a un désordre qui s'opère entre eux. Alors, qu'est-ce que c'est que ces fils de Dieu ? Est-ce que c'est des personnages mythologiques ? Est-ce que c'est des rois ? Est-ce que ce sont des anges ? Dans tous les cas, il y a un ordre qui n'est plus respecté. Les fils de Dieu n'ont pas à se mêler aux filles d'humains. Il y a dans tous les cas un premier désordre qui a lieu ici. L'ordre est rompu et Dieu constate ce désordre et d'une certaine façon, il décide de laisser ce désordre aller jusqu'au bout. Il dit, vous êtes dans le désordre, voyez où ça vous conduit. Vous êtes dans le bazar, dans le peuu-bouu, regardez où ça vous mène. Et de fait, un peu en guise de contraste à la création, on assiste à une espèce de décréation avec en particulier une des séparations qui était constitutive de la création. Les eaux d'en haut et les eaux d'en bas désormais se rejoignent pour former un déluge, pour former une matière à nouveau chaotique sur laquelle on ne peut pas marcher. Toutes les eaux sont partout. C'est la décréation après la création. Encore un point commun avec le récit de création. Verset 12 au chapitre 6, Dieu regarda la terre, il la vit corrompu. C'est le contraire de la Genèse au chapitre 1. Dieu regarda la lumière, l'humain, et il vit que c'était bon. Là, quand Dieu regarde, il voit que ce n'est pas bon. D'une certaine façon, son jugement, c'est simplement ça. Son regard qui découvre que ce n'est pas bon, que c'est corrompu. que c'est mélangé, que qu'il n'y a plus d'ordre. Et ça le fait souffrir, en quelque sorte. Simplement le regard de Dieu. En quelque sorte, on pourrait donc dire que ce déluge, ce n'est pas tellement Dieu qui l'a voulu, mais il ne fait que laisser libre cours au désordre que les humains avaient initié eux-mêmes. Alors, à côté de tous ce désordre, il y a un homme qui lui est juste, parce que justement, il est celui qui obéit aux ordres de Dieu. C'est Noé. On dit de lui qu'il est juste, c'est un mot essentiel dans toute la Bible. Et puis, à plusieurs reprises, on dit, voilà, Dieu dit et Noé fit ainsi. Tout ce que Dieu lui avait ordonné, Noé le fit. c'est au chapitre 6, toujours verset 22. Et pourtant, Dieu, il est très précis dans sa construction de l'arche et de fait, l'arche est très organisée. Il y a trois étages. Il semblerait que la description du temple, qui est aussi très précise, encore plus que celle de l'arche, constitue, on tient également trois étages et puis la création elle-même, les eaux d'en haut, la terre et puis les eaux d'en bas. Et puis, on retrouve tous les animaux qui sont bien classifiés dans cette arche. Donc, on a l'impression que l'ordre de la création qui était en train de se perdre, il est comme préservé, conservé à l'intérieur de cette arche. C'est comme un petit ordre, un microcosme, un petit monde où l'ordre est bien respecté parce que Noé obéit à la parole de Dieu. Il obéit à ses ordres et du coup, le monde est ordonné. À cause de cela, à son tour, Dieu va décider de remettre de l'ordre dans la création puisque Noé a été capable de respecter l'ordre de la création. Que va-t-il se passer ? C'est à la fin du déluge, chapitre 8, verset 2. « Les sources de l'abîme et les vannes du ciel se fermèrent, la pluie des cieux s'arrêtant. » Ça y est, hop, notre voûte céleste peut à nouveau être complètement étanche. Il y en a même qui considère que l'arc, l'arc en ciel, ce n'est rien d'autre que la visibilité de cette voûte céleste qui retient tout en haut les eaux et qui évite le mélange avec notre air, notre respiration. On sent que c'est l'œuvre de la roue, de l'Esprit Saint de Dieu qui planait sur les eaux et qui traverse aussi, dans Exode 14, dans la traversée de la mer, traverse aussi les eaux. On sent qu'il y a premier récit de la création, ce récit de la décréation avec Noé, puis de nouveau, avec la traversée de la mer Rouge, il y a un peu le même vocabulaire, la même thématique de séparation. Nous pouvons donc voir dans tout ce développement un peu une métaphore de ce que nous avons vécu. On sent bien que notre monde était un peu désordonné et pour remettre de l'ordre dans ce monde-là, il a fallu commencer à remettre un peu d'ordre dans nos priorités, remettre de l'ordre très concrètement dans notre maison. Nous aussi, on était confinés dans une arche et il fallait vivre avec sa femme qui travaillait, avec les enfants qui étaient scolarisés à distance. Il a fallu, je ne dis pas trop, nous domestiquer les uns les autres, mais quand même réapprendre un mode de vie où nous étions confinés, tous réunis. Il a fallu remettre les choses à l'endroit, remettre notre petit monde à nous, à l'endroit. Et on sent que, voilà, le travail de Noé pour faire respecter l'ordre dans l'arche, eh bien, donne espérance à Dieu si il faut se dire que c'est possible qu'il y ait de l'ordre. L'homme est capable de faire vivre cet ordre que je veux parce que l'ordre, c'est la vie. L'ordre aussi, c'est également dans la Genèse, l'ordre des jours de la création, vous vous rappelez, premier, deuxième, septième jour. Et cet ordre se termine par le dernier jour que vous connaissez tous, le jour du sabbat, du repos, voilà. Eh bien, c'est le mot que je voudrais prendre pour cette partie, le mot repos. D'ailleurs, le mot Noé, son prénom, son nom Noé, en hébreu, veut dire repos. C'est peut-être pas pour rien que son nom veut dire repos. parce qu'en fait, ce qu'on a vécu dans notre confinement et dans cette pandémie, je m'étais fait cette réflexion, il se peut qu'on ait peut-être oublié dans notre vie ce que c'était que le repos. Dans un monde qui va à toute vitesse, on ne s'arrête jamais et là, d'un seul coup, tout s'est arrêté pendant plusieurs semaines, plusieurs mois. Le confinement, certainement le moment, on a peut-être récupéré tout le retard de repos qu'on n'a pas pris. Le sabbat a été oublié, le repos a été oublié et certainement a retrouvé et peut-être que ça fait partie du processus pour initier le monde d'après, de retrouver cette question du repos. D'ailleurs, c'est Pascal qui dit tout le malheur des hommes vient d'une seule chose qui est de ne pas savoir demeurer en repos dans une chambre. parce qu'il est le philosophe. Oui, de ne pas savoir demeurer en repos dans une chambre. Dans la vie, dans notre vie, effectivement, je crois qu'il y a un avant, un après et je te souviens avec mon agenda, ici présent, cet agenda, en fait, a été, avant le confinement, rempli et puis, je me suis rendu compte qu'au début du confinement et au fur et à mesure, ce que je faisais, c'était, je n'étudiais pas, je rayais. Je rayais au fur et à mesure, semaine après semaine, les rendez-vous, les rencontres, je rayais. L'agenda se reposait et à un moment donné, je l'avais même oublié. j'étais dans le repos, on va dire un repos imposé, mais dans le repos. Donc, cette question du repos est importante et l'agenda, d'ailleurs, aujourd'hui, c'est important, bien sûr, tant qu'il y a de son temps, mais ça nous interroge sur notre rapport au temps, finalement. Ce rapport au temps, on avait une forme de visibilité avant, avant le confinement et puis, d'un seul coup, plus de visibilité. On n'arrivait plus à se projeter dans l'avenir. On était peut-être, on vivait au moment présent. Et, alors, ça me faisait penser à la parole de Jésus, on ne peut pas servir Dieu et l'argent. Je me suis dit, peut-être que l'agenda, c'est un peu l'argent parce que, c'est peut-être, l'agenda, c'est un peu une menée aussi de tous les échanges que l'on vit également. Donc, peut-être qu'on ne peut pas servir Dieu et l'agenda. Alors, c'est une question qu'on peut se poser. par rapport à ça. Donc, nos agendas ne se vident pas actuellement, mais il faut qu'ils se remplissent de choses qui ne sont peut-être pas accessoires et peut-être de temps de repos à se donner. Alors, je suis peut-être un mot de raison parce que que je n'arrive pas des fois à prendre temps de repos également. Oui, moi aussi. Donc, cette contrainte du confinement nous a obligés de repenser l'ensemble de nos relations à travers le temps également, se réapproprier le temps. Et dans un ouvrage que je n'ai pas lu, mais que c'est une citation d'un ouvrage, l'Occident reprise avec le temps, quand le passé n'éclaire plus l'avenir, l'esprit marche dans les ténèbres. Et en écoutant cette parole, je me suis dit effectivement, est-ce qu'actuellement on construit un passé qui va pouvoir éclairer notre avenir, notre monde d'après ? Alors, c'est une question à quel enjeu on peut être attentif ? La réflexion que je me suis faite aussi à la sortie du confinement, je me suis vu comme un moine pendant plusieurs mois. Un moine parce qu'enfermé dans mon presbytère, je ne voyais personne, j'ai houté avec Hubert le scénariste et on vivait notre vie monastique d'en cloîtrer dans la maison, rythmée par les temps de prière, rythmée par les occupations quotidiennes, mais en tout cas, voilà, une vie de moine. Mais ça me faisait dire aussi que peut-être que, ça c'est une expression que j'ai retrouvé aussi dans la littérature que j'ai pu lire autour de ce temps de confinement, que nous avons tous en nous un moine intérieur. et cette vie de moine, en fait, quelque part, donne un rythme de vie. Et moi, je vois bien, le rythme des moines, c'est très cadré, c'est très cadré, les horaires sont appréciés, etc. et je me suis posé la question de savoir un peu si notre moine intérieur fait partie peut-être du projet de ce monde d'après qui sort de ce confinement. Alors, il y a des, comment dire, des points d'attention sur lesquels il faut mêler. j'avais lu aussi également de Maurice Bellet qui disait qu'il y avait peut-être des menaces qui nous guettaient par rapport à ce que nous disons. Et ça, j'ai pu avoir un témoignage de quelques personnes qui ont eu le confinement. c'est la menace de la solitude, de se sentir inutile, dans une forme de rétrécissement, c'est-à-dire qu'une vie qui n'a plus le sens vraiment et peut-être attention au désespoir. Alors, ces remèdes qui sont proposés par rapport à la solitude, l'inutilité, ce rétrécissement et ce désespoir, eh bien, peuvent être la question pour la solitude, le remède, ce serait l'amour, pour l'inutilité, ce serait l'action, pour le rétrécissement, ce serait de mener des projets, de continuer de mener des projets ou s'intéresser à ceux des autres également. Et puis enfin, pour le désespoir, la foi, bien la foi. On peut penser à Jésus, donc, à celle qui est en plus de la croix. Donc, à travers notre moi à l'intérieur, eh bien, on sait que le moi de vie dans cette solitude aussi, mais quelque part, c'est l'amour au Seigneur qui l'aide à ne pas plancher. Le moine ne tombe pas dans l'inutilité, on pourrait dire qu'un moine, ça ne sert à rien, mais c'est un moine qui peut-être qu'il est utile, effectivement. Il est dans l'action au sein de sa communauté également. Et quelque part, les projets, les communautés monastiques ont des projets au sein de leur vie communautaire également. Et bien sûr, la foi, c'est pas évident, au sein d'une communauté monastique. Donc, faisons attention à notre moi à l'intérieur, qui nous permettra peut-être de nous réapproprier ce temps. Il y a déjà des choses qui se dessinent à la fois. On a l'impression qu'en sortant de la crise, tout redevient comme avant, mais on sent bien qu'à l'intérieur de nous, ce qu'on a pressenti, il ne faudrait pas le perdre, ce moine intérieur qu'il ne faut pas perdre et puis cette proximité que tu évoquais dans un premier temps. Alors, je continue cette belle image que tu avais du sabbat, ce temps qu'on a tellement usé qu'on avait besoin d'un grand sabbat avec l'expérience du temps chez Noé. Autant une des distinctions, une des séparations fondamentales de la création entre les cieux d'en haut et les cieux d'en bas, cette séparation-là a trouvé, autant la séparation antérieure, celle du premier jour entre le jour et la nuit, Dieu dit nuit, Dieu dit jour, cette séparation-là de la nuit et du jour continue dans le livre de Noé et sans doute en particulier le récit sacerdotal, mais peu importe, précise bien quels sont les jours. la chronologie est très importante. Alors, ce pour qui j'ai pu donner une feuille, vous le voyez de façon assez claire, mais c'est assez simple en fait, il suffit de souligner toutes les fois où il y a une mention chronologique dans les chapitres 7 et 8, 7 jours avant le déluge, puis encore 7 jours avant le déluge, et puis ensuite 40 jours de déluge, pendant 150 jours les eaux grossissent, pendant 150 jours les eaux grossissent, puis 40 jours d'attente, 7 jours avant le deuxième lâcher de colombe, 7 jours avant le troisième lâcher de colombe. C'est ce qu'on appelle une inclusion. Les biblistes aiment beaucoup ça, ça leur fait très plaisir quand ils en trouvent une, ils sont très heureux. Alors, ce qui est intéressant c'est que on voit bien que le temps continue à rythmer ce récit, même si tout semble confus, eh bien, au moins, il y a le temps qui nous reste et puis ça permet quand même aussi de dessiner en quelque sorte un centre, d'orienter vers un centre et le centre qu'est-ce que c'est ? Au chapitre 8, verset 1, « Et Dieu se souvint de Noé ». On est encore dans le temps, on avait l'impression que ça prenait tellement de temps que c'est comme si Dieu nous avait oubliés mais en fait, Dieu ne nous a pas oubliés. Cette question de temps, mais Richard l'a déjà dit, elle était centrale surtout au cours du premier confinement, on avait l'impression que ça n'en finissait pas et puis en même temps, on était très précis, on comptait bien les jours, tous les quinze jours où il y avait Jean Castex qui parlait le jeudi soir, ça c'était le truc qui rythmait, ce n'était pas le lâcher de la colonne, c'était le lâcher de Jean Castex. C'est une bêtise, non, ce n'est pas Jean Castex qui s'achetait, non, non, mais voilà, on attendait tous les quinze jours, on attendait que quelque chose se passe et puis ça ne se passait pas. Et puis ensuite, je ne sais pas vous, mais moi j'imaginais, voilà, ça y est, quand le confinement est fini, ça y est, le Covid est fini et puis on reprend notre vie. À l'époque, on croyait ça, on était très naïf sans doute et puis un an plus tard, on a l'impression qu'il y a quand même des signes positifs mais on n'en a pas, on n'en est pas encore sorti. Et c'est l'autre question qui m'intéresse dans cet intérêt pour le temps, c'est, eh bien, quand est-ce qu'on sort de l'arche ? À partir de quand est-ce qu'on peut sortir de notre confinement ? C'est une vraie question, il y a des gens qui ne sont pas encore complètement sortis du confinement par choix, par peur, voilà, sortira, sortira pas, ce n'est pas si facile et là, autant on sent que c'est Dieu qui avait fermé la porte, autant c'est Noé qui ouvre la fenêtre, c'est Noé qui prend l'initiative. Dieu compte sur nous en quelque sorte pour décider du temps juste pour oser vivre à Dieu. Et pour marquer cette ouverture, eh bien, il y a un corbeau qui va et vient mais qui ne donne aucune indication à Noé, puis il y a la colombe qui va être lâchée trois fois. C'est un des symboles les plus connus dans le monde entier, vous savez, la colombe avec son rameau d'olivier. Alors, la colombe est lâchée une première fois mais elle revient, modouille, il n'y a pas de terre sèche. Une deuxième fois, elle revient, cette colombe, et cette fois-ci, elle a dans son bec le rameau d'olivier, donc ça veut dire que quelque part, il y a un olivier. J'y reviendrai, c'est sans doute pas hasard, c'est peut-être Arbola qui a été choisi. Et puis, la troisième fois qu'elle est lâchée, la colombe ne revient pas. Ça y est, elle est déjà libre, comme si la colombe était libre avant le reste du monde. On sent que les oiseaux ont dans le cœur de Dieu une place un petit peu particulière. Lorsqu'il évoque la destruction du monde, il dit, voilà, je vais tout détruire, les hommes, les bestiaux, les petites bêtes, même les oiseaux du ciel. On sent que pour les oiseaux du ciel, il a une peine particulière. Alors, comment comprendre ça ? On voit bien que la colombe qui s'envole, c'est un signe de liberté, c'est assez classique dans les psaumes. Qui me donnera des ailes de colombe ? Je pourrais voler en lieu sûr. Somme 54. Il y a encore, comme un oiseau, nous avons échappé au filet du chasseur. Le filet s'est rompu, nous avons échappé. Somme 123. Imagine bien que la colombe qui s'envole est un signe de liberté. Et on a l'impression quand même que notre âme, notre esprit doit être libre un petit peu avant notre corps. Il faut commencer à voler, à faire des projets, à se projeter, à s'ouvrir à d'autres avant que notre corps puisse être entièrement libre. Et peut-être qu'on avait besoin de retrouver ça. Qu'est-ce que trouve la colombe ? Un olivier, lieu de repos. Mais l'olivier, c'est bien sûr ce avec quoi on fait des olives. L'olivre, c'est ce avec quoi on fait de l'huile. Et l'huile, c'est ce avec quoi on fait des Messies, des Christs, des personnes qui sont loin. Par exemple, chez Zacharie, très clairement, l'olivier, c'est un signe messianique, c'est le représentant même du Messie. Le Messie, en hébreu, le Christ, en grec, c'est celui qui a reçu de l'onction. Ça veut dire qu'il a pris de l'huile sur la terre. Vous êtes tous des Christs depuis votre baptême et votre confirmation. Alors, on peut y voir déjà l'image du Christ. C'est lui qui va nous donner le vrai repos, même si nous sommes encore confinés, si notre esprit, si notre colombe est déjà capable d'aller jusqu'au Christ et de rapporter une branche du Christ, eh bien alors, on est déjà libre, on est déjà sauvé, même si nous devons rester encore un petit peu dans l'arche. Donc, ce sont les animaux dont on parle ensuite qui nous guident vers la liberté. Merci. 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 C'est le troisième mot que je garderai pour cette partie. Laurent évoquait la question de liberté sur le mot sorti. Sorti. D'ailleurs, dans le passage qu'évoquait Laurent, effectivement, on parle de ce corbeau qui est lâché, qui sort, de la colombe qui sort également. Donc, on est dans une perspective de sortie et c'est la question qui est toujours présente actuellement. Quand va-t-on sortir de cette pandémie ? La sortie. Toujours la sortie. Donc, ce mot sorti me rappelait aussi la parole du pape François il y a quelques années. L'Église en sortie. Aussi. Sortir de ce... Entrer dans un mouvement de décentrement. Quitter un peu son entre-soi pour aller en sortie. Et je crois que la parole du pape pour l'Église peut se poser aussi pour notre monde actuel. C'est une question d'être en sortie. Parce qu'on pourrait ne plus être dans la réalité. Le fait d'avoir été enfermé pendant plusieurs mois chez soi, quel sens de la réalité avant nous ? On la va à travers les médias. et c'est vrai que parfois les médias filtrent un peu la réalité. Peut-être beaucoup. Donc, nous avons une connaissance de la réalité à travers les médias et ça peut être un obstacle à cette sortie. Et donc, cette culture de l'écran actuel peut nous donner à... Comment dire ? À nous démontrer un visage de la réalité qui n'est peut-être pas forcément la réalité en tant qu'elle. Il y a une forme de voile qui se crée entre nous et elle a été par le guide des médias. C'est pour ça qu'à un moment donné, on ne sait plus très bien parce qu'on regarde une chaîne, on dit ça, on regarde une autre, on dit ça, et en fait, on ne sait plus ce qui est vrai, on ne sait plus ce qu'il faut faire. On était perdus. En tout cas, à l'école, j'étais perdu parce qu'on ne savait plus. On avait des informations contradictoires. Donc, il y avait ce voile qui était là par rapport à la réalité qui nous empêchait peut-être de sortir. Mais cette sortie nous invite à se décentrer et bien sûr, ce confinement nous a imposé ce fait de rester chez soi. Mais l'invitation se décentrer. D'ailleurs, le personnage avant Noé qui s'est décentré le premier, c'est Abraham aussi. Quitte ton pays, il a quitté son monde familier pour aller vers les périphéries. Et Noé, quelque part, c'est un peu ça aussi. Il a de faire, de construire l'arche. Quelque part, c'est aussi une idée de sortir de ce monde pour un autre monde. Je crois que ce mouvement de sortie est important et peut-être nous l'avonsé pour initier le monde d'après. Comment je peux être en sortie dans ma vie ? Alors, mais c'est vrai que je parlais de la culture de l'écran de façon négative, mais elle a permis aussi de développer des réunions en visio comme on le fait actuellement ce soir. Et c'est bien en saluant, bien sûr, ceux qui nous regardent en visio. Ça permet aussi, bien sûr, de continuer une forme de relation parce qu'on en a besoin. C'est une forme d'être en sortie de façon positive. On ne peut pas non plus complètement dénigrer la question de l'écran. Bien sûr, parce qu'elle permet des choses qu'on n'avait peut-être pas osé imaginer avant. Et par rapport à ça également, je voulais aussi évoquer la figure de Jésus par rapport à la sortie puisque lui aussi n'était qu'un personnage en sortie, en permanence. Il allait dans les rues, dans les chemins, dans les villages, il rencontrait les gens, toujours en sortie. Et quand on avait réfléchi avec Laurent il y a quelques jours, Jésus, quand il se présentait devant les personnes, il ne s'exposait pas devant les personnes en disant je suis le Christ, je suis le Christ, non. Il ne s'exposait pas avec sa fonction mais la rencontre de l'autre se fait de manière simple. On va dire presque qu'il n'était rien mais il était tout à la fois. Et je crois que notre manière d'être en sortie nous interroge aussi aujourd'hui. De quelle manière ? Parce que souvent on se présente par rapport à sa fonction, ce que l'on vit, par rapport à je suis prêtre, je suis médecin, je suis un tel ou un tel et c'est vrai que la fonction peut peut-être faire un écran dans la manière d'être en sortie et de rencontrer les autres. Voilà. Donc ça peut donner des pistes un peu de réflexion sur notre manière d'être en sortie qui est important. pour nous. On a parlé de Dieu, de sa création, on a parlé du temps, maintenant on va parler des animaux. On en a déjà parlé un peu pour dire que c'est la colombe qui montre le chemin de la liberté, de la sortie qu'évoquait Richard. On pourrait se demander si ce ne sont pas finalement les animaux les vrais héros de cette histoire quand les enfants écoutent l'histoire de Noël, ce qu'ils aiment. Ce sont ces animaux qui rentrent couple par couple et puis qui en ressortent tout de même. Et j'ai eu l'occasion de voir le film Noé, c'est simplement Noé en anglais, grande réalisation d'Ivian, moi qui suis très bon public, j'ai beaucoup aimé. mais j'étais très surpris à la fin où vraiment il y a un regret de la part de Noé qui se dit finalement c'est formidable que tous les animaux aient été sauvés mais quel dommage que l'homme aussi ait été sauvé. Et ça, ça rejoint une idéologie qu'il ne faut surtout pas mépriser parce qu'elle est très, elle dit quelque chose de très fort et de très beau mais qui peut aller très loin aussi en disant finalement les animaux sont meilleurs que les hommes et protégeons notre nature pour que les animaux continuent mais pourvu que l'homme disparaisse. C'est quelque chose qui est un petit peu parfois au front de certaines philosophies ou mentalités actuelles. Alors, est-ce que c'est ça que dit Noé ? On pourrait presque le penser que dit le récit de Noé. On pourrait presque le penser de fait lorsque on assiste à la sortie de l'arche ce sont d'abord les animaux qui retiennent l'attention de Dieu. On peut lire ce passage-là donc on est au chapitre 8 verset 16 à 22. Dieu parle à Noé et lui dit sort de l'arche toi et avec toi ta femme tes fils et les femmes de tes fils tous les animaux qui sont avec toi tous ces êtres de chair oiseaux bestiaux reptiles qui rampent sur la terre fais-les sortir avec toi qu'ils foisonnent sur la terre qu'ils soient féconds et se multiplient sur la terre. Ce foisonnement cette multiplication c'est presque déjà la bénédiction de Dieu pour les animaux qui n'est pas exprimé comme tel mais c'est des signes des conséquences de la bénédiction le foisonnement et la fécondité des animaux. Noé sortit donc avec ses fils sa femme et les femmes de ses fils. Noé très obéissant il obéit bien à la parole de Dieu il fait bien dans l'ordre tout ce qui lui est demandé. Mais ensuite pas tout à fait quand même parce qu'il sort d'abord je vais pas repérer ça il sort d'abord avec ses fils sa femme elle passe ensuite et les femmes de ses fils tiens voilà il y a un petit problème déjà mais il y a un autre problème qui arrive ensuite tous les animaux tous les reptiles tous les oiseaux tous ceux qui vaillent bien sur la terre sortir de l'arche par famille on reste dans l'ordre que fait Noé ? Va-t-il tout faire pour que ces animaux foisonnent se développent soient féconds ? Pas du tout Noé bâtit un hôtel au Seigneur il prit parmi tous les animaux purs et tous les oiseaux purs les victimes qu'il a pris en holocaust sur l'hôtel vous imaginez la malheureuse colombe qui avait échappé au déluge et à peine sortie par Ziguillet bon et alors ça Dieu ne le demande pas à aucun moment Dieu ne demande un sacrifice animal à Noé Noé improvise il prend une initiative alors on peut l'admirer on peut se dire ça c'est bon il prend l'initiative de rendre grâce à Dieu et finalement il n'y a que lui qui peut remercier Dieu c'est pas à Dieu de nous dire qu'il faut le remercier sinon c'est plus un versi gratuit mais en même temps on peut se dire aussi il n'a pas compris ce qu'il lui était demandé on lui demandait de respecter l'ordre de respecter la vie de ses animaux et puis voilà que la première chose qu'il fait c'est au contraire de les sacrifier en holocaust donc en les brûlant tout entier et comment Dieu va-t-il réagir ? le Seigneur respira l'agréable odeur et il se dit en lui-même jamais plus je ne maudirai le sol à cause de l'homme il dit ah ça y est il est tout au content du sacrifice mais aussitôt après le cœur de l'homme est enclin aux mains dès sa jeunesse mais jamais plus je ne frapperai tous les vivants comme je l'ai fait il a l'impression en regardant Noé que finalement le cœur de l'homme continue à être mauvais il n'a pas l'impression Dieu que ça y est c'est une nouvelle humanité qui commence une humanité pure qui va renouveler le monde non l'homme est toujours mauvais et il inclut peut-être dans cette mauvaiseté dans cette méchanceté Noé qui n'a pas obéi à son ordre et qui s'empresse de tuer des animaux voilà alors là on est vraiment dans l'interprétation et dans tous les cas on est quand même surpris de sentir que il y a une double interprétation possible et que Dieu lui-même à la fois d'y aller je ne vous dirai plus jamais le sol et en même temps le cœur de l'homme il est profondément mauvais dès sa jeunesse une espèce de reconnaissance du mal auquel Dieu se résigne Dieu se résigne à notre mal si j'ose dire tant que la terre du vorin semail et boissons produire chaleur été et verre jour et nuit jamais ne cesse malgré le mauvais cœur de l'homme Dieu va bénir Dieu va bénir l'homme et c'est ce qu'on trouve au début du chapitre 9 de la Genèse donc j'ai mis en parallèle pour ceux qui ont la petite feuille la première bénédiction de Dieu lorsque Dieu vient de surgir de ses mains en Genèse 1 et puis de l'autre côté la bénédiction de Genèse 9 et on va le voir il y a quelques différences donc à la fois on pourrait se dire c'est une nouvelle création qui commence une nouvelle humanité qui commence oui mais pas tout à fait Genèse 1 soyez féconds multipliez-vous remplissez la terre et soumettez-la Genèse 9 soyez féconds multipliez-vous remplissez la terre on ne précise pas qu'il faut la soumettre mais ensuite Genèse 1 soyez les maîtres des poissons de la mer des oiseaux du ciel de tous les animaux qui vont et viennent sur la terre l'homme est supérieur aux animaux même si je le rappelle il est créé le même jour que les mammifères il n'est pas créé un jour différent le sixième jour c'est la création à la fois des mammifères et puis de l'homme et la femme Genèse 9 vous serez la crainte et la terreur de tous les animaux de la terre là on est vraiment dans un vocabulaire de guerriers pas simplement vous serez les maîtres vous serez la crainte et la terreur de tous les oiseaux du ciel de tout ce qui va et vient sur le sol de tous les poissons de la mer et puis cette addition ils sont livrés entre vos mains encore ce sont des ennemis qui sont livrés lorsqu'ils sont vaincus entre les mains des vainqueurs on a l'impression d'une violence que Dieu finit par reconnaître et bien oui il y a une violence entre les animaux et les hommes et Dieu le reconnaît de nouveau si nous allons dans la première bénédiction en Genèse 1 au matin de la création Dieu dit encore je vous donne toute plante qui porte sa semence sur toute la surface de la terre et tout arbre dont le fruit porte sa semence telle sera votre nourriture autrement dit dans le jardin de la Genèse qu'est-ce qu'on peut manger des plantes des tomates des carottes des pommes des oranges mais pas d'animaux notre premier régime était un régime végétarien c'est très clair quand on passe à Genèse 9 où l'on sent bien qu'il y a une violence de l'homme et qu'elle s'exerce contre les animaux tout ce qui va et bien tout ce qui vit sera votre nourriture tout ce qui va et bien c'est-à-dire on vient de l'entendre les oiseaux du ciel les poissons de la mer les animaux de la terre voilà tout ce qui vit sera votre nourriture comme je vous avais donné l'herbe verte je vous donne tout cela Dieu est très clair il fait un petit flashback vous souvenez je vous avais donné toutes les herbes et bien maintenant je vous donne tous les animaux on change de régime on devient des omnivores au lendemain de la Genèse on peut se dire disons quel progrès bon si on aime bien le saucisson c'est effectivement un progrès mais se dire tout ça pour arriver simplement à pouvoir manger du saucisson c'est quand même pas une grande avancée de l'humanité voilà le saucisson ne fait pas partie effectivement de ce qu'on pouvait manger alors comment est-ce qu'on peut interpréter ça voilà ma proposition c'est pas la seule je m'inspire entre autres d'André Vénin ou Paul Beauchamp par rapport à cette question de la violence comme si finalement Dieu comprend que la violence fait partie de l'humanité mais il l'encadre il l'encadre parce qu'il va en quelque sorte dire d'accord d'accord je vois bien qu'il y a de la violence en toi je vois bien que tu as envie d'exercer ta violence sur les animaux et bien je dis d'accord moi je ne recourrai plus jamais à la violence j'en fais la promesse et toi je vois bien que ton cœur reste pêcheur mais quand même je te demande une chose c'est ce qui va venir juste après mais avec la chair vous ne mangerez pas le principe de vie c'est-à-dire le sang je vous accorde la violence mais attention que la violence n'aille pas jusqu'à nier la vie de l'autre c'est la base de ce qu'on appelle la cache-route les règles alimentaires juives qui donc se fondent très profondément sur Noé à savoir que lorsqu'on mange de la viande il faut qu'elle soit étouffée on ne peut pas manger de la viande avec son sang parce que le sang c'est la vie et donc à chaque fois qu'un animal va être tué et bien il y a comme un sacrifice comme une part de prière comme une bénédiction on va dire en quelque sorte une manière de se rappeler que je suis violent mais je sais que toi Dieu tu es hors la violence que toi Dieu tu ne veux pas de cette violence-là comme une demande de pardon en quelque sorte à chaque fois que l'on va manger de la viande on pourrait pousser jusqu'au bout cette question alimentaire qui est fondamentale avant dans la Bible il y a des moines qui font le choix d'être complètement végétariens ça devient chez beaucoup de jeunes c'est quelque chose de très fort parfois lié à leur foi alors moi je reste noachique c'est-à-dire je pense que ça fait partie de nous qu'on peut manger de la viande mais il faut s'ouvenir qu'il y a quelque chose qui n'est pas ajusté qui n'est pas tout à fait juste et pour nous le rappeler il y a le repas de Pâques le repas pascal normalement c'était un agneau que l'on mangeait or l'agneau ça va devenir Jésus lui-même qui se livre entre nos mains il y a la même expression les animaux sont livrés entre vos mains finalement Jésus va prendre la place de l'agneau de l'animal livré entre nos mains et ce qu'il nous propose c'est un repas végétarien l'Eucharistie est végétarienne puisque c'est du pain et du vin au fruit de la terre alors je ne dis pas ça pour vous obliger à être végétarien je ne le suis pas moi-même mais pour nous dire à quel point la nourriture dit quelque chose de ce qu'on est et que Dieu accepte alors je n'ose pas dire qu'il qu'il encadre la violence il y aurait une comparaison qui serait sûrement très dangereuse avec la notion du vaccin où on injecte un petit peu de mal pour pouvoir s'immuniser contre le mal et dans tous les cas il y a cette idée que Dieu accepte le mal qui est en nous mais tout en l'encadrant en disant attention il y a des limites à ne pas franchir et en particulier dans les versets 5 et 6 il y a vraiment les bases de notre oral quant au sang votre principe de vie j'en demanderai compte à tout animal et j'en demanderai compte à tout homme à chacun je demanderai compte de la vie de l'homme de son frère donc les animaux d'accord allez j'admets que vous puissiez tuer des animaux que vous puissiez aller à la chasse le dimanche matin ok mais par pitié pas votre frère pas cet autre homme qui est votre frère un petit peu je ne sais pas des comparaisons très maladroites mais vous savez un adolescent qui a plein de violence en lui on va lui proposer de faire de la box ou du judo donc d'une certaine façon d'exercer sa violence mais d'apprendre à la canaliser je pense qu'il y a un peu cette notion-là pédagogique chez Dieu si quelqu'un verse le sang de l'homme par l'homme son sang sera versé car Dieu appelle l'homme à son image cette phrase fondamentale de Genèse 1 revient ici et pour la première fois ça c'est complètement nouveau l'homme est appelé ton frère c'est la première fois que tout homme est qualifié de frère ce qui nous semble une banalité c'est la première fois que ça apparaît ici dans la Bible la violence est tolérée à l'égard des animaux à condition qu'elle soit prostrite entre humains ici pour la première fois il suggérait que tout homme est mon frère et le Seigneur rappelle que la vie de l'homme c'est l'image que Dieu présente en chacun donc la réponse ce que disait déjà Richard la réponse à la pandémie c'est Fratelli Tutti qui évoque à plusieurs reprises cette recherche de fraternité sur fond du pandémie très vite une fois qu'on se réinstalle après après l'éluge j'ai apporté que la question de la nourriture du repas était concernée c'est exactement ce qui s'est passé pour une confident j'ai sorti du coup de manche j'ai été manger chez une personne de la paroisse qui a vécu pendant deux mois enfin à manger vous en connaissez certainement mais qui pendant deux mois a mangé tout seul devant son assiette matin, midi, soir et donc la question du repas montre bien qu'il y a quelque chose qui rassemble et là on le voit on le voit tout de suite les questions de nourriture sont bien présentes l'idée de se retrouver d'ailleurs c'est ce qui se passe un peu est-ce qu'on peut se retrouver en famille j'ai pas vu mes enfants j'ai pas vu voilà l'idée de se retrouver autour d'un repas en famille et le mot qui me venait à l'esprit c'est le mot église église parce que le mot église qui veut dire églésia qui veut dire assembler on est fait pour se rassembler et un des rassemblements importants pour nous dans notre église c'est l'eucharistie et d'ailleurs on a bien vu comment les tensions étaient présentes par rapport à ces questions de célébration possibles on ne pouvait pas se déplacer il y avait bien sûr les propositions à travers les médias où on pouvait suivre à travers les écrans les célébrations éucharistiques voilà comme si cette nourriture qui est notre principe de vie physique mais aussi notre nourriture spirituelle éucharistique qui est aussi ce principe de vie comme l'éloquait Laurent tout à l'heure le principe de vie et donc pour moi le mot église est très important parce que peut-être que dans notre manière d'appréhender la question d'initier ce monde d'après de quelle manière fait-on église alors quand je dis église c'est pas forcément dans notre vie catholique on va dire mais plus largement le monde comment se rassemblons comment allons-nous nous rassembler et et pas faire des comme-ci il ne faudra pas qu'on tombe je pense dans dans une forme d'église virtuelle parce que c'est vrai qu'on n'a pris le pas de vivre les choses de façon virtuelle mais notre condition nous nous donne cet élan de nous retrouver de nous rassembler de faire église quelle que soit notre on va dire nos convictions religieuses mais on voit bien que le commune des familles c'est important c'est important et pour moi le mot église fait partie de plus largement que la question du culte donc être très vigilant sur la question de cette église qui ne doit pas être virtuelle on voit bien nous et qui fait ce sacrifice qui c'est du concret on est rassemblés on est rassemblés alors pour moi c'est ce mot là que je retiens l'église ou eucharistie aussi mais c'est je ne crois pas qu'on crée un monde avec l'expression comme si je m'aimais chez moi et puis comme si je ne sais pas si je suis clair mais il faut il y a cette dimension concrète de notre vie qui n'est pas l'église vous croyez être au bout de vos peines et bien pas du tout le pire nous attend la première cuite de l'histoire ça vaut la peine quand même les fils de Noé qui sortirent de l'arche sont Sème Cam et Japheth Cam est le père de Canard déjà un petit commentaire on les avait déjà évoqués tous les trois étrangement la Bible qui est toujours très soucieuse de savoir qui est l'aîné qui est le cadet n'était pas très précise Noé était âgé de 500 ans quand il engendra Sème Cam et Japheth comme si c'était des triplés c'est possible ah oui le fait qu'il ait 500 ans c'est un peu étonnant peut-être 500 lunes oui alors on sait bien que ça a marqué profondément ça marque profondément notre imaginaire de diviser le monde entier en trois grandes familles Sème les Sémites alors c'est le Sème que va surgir tout le reste de l'histoire biblique Cam Canaan Canaan c'est les Cananais ce sont les ennemis évidemment de Sème et puis Japheth c'est les peuples de la mer les Phéniciens voilà donc d'autres peuples sans doute aussi que les Grecs plus tard les Romains seront associés à ce Japheth tels sont les trois fils de Noé et à partir de toute la terre fut repeuplé Noé homme de la terre je me demande si l'auteur s'amuse pas un peu en disant ça ça fait quand même un an qu'il était sous l'eau et on apprend que Noé était homme de la terre voilà fut le premier à planter la vie mais sans doute que ça nous dit aussi quelque chose on a besoin du contact avec la terre et puis on voit qu'il y a un retour si j'ose dire à la terre à la plantation et à la plantation de la vie il enduit le vin Richard nous rappelait à quel point la nourriture avait été importante à la fin du confinement s'ennuira et se retrouvera nu au milieu de sa tente remarquez que ça reste quand même pudique il est sous sa tente il est nu mais enfin il est chez lui Cam le père du canard vit que son père était nu et il en informa ses deux frères qui étaient dehors Sem et Japheth prirent le manteau le placèrent sur leurs épaules à tous deux et marchant un reculon ils en couvrirent leur père qui était nu comme leur visage était détourné ils ne virent pas la nudité de leur père on sent bien qu'ici la question c'est voir ou non la nudité du père Cam a vu la nudité du père non seulement il l'a vu mais au lieu de la terre il en a parlé à ses frères ses frères eux n'ont pas voulu voir la nudité du père il restera à comprendre ce que ça peut signifier Noé ayant cuivé son vin il se réveilla et apprit ce qu'avait fait son plus jeune fils ah tiens on apprend qu'en fait il n'était pas plus clé mais que c'était le plus jeune il dit maudit soit Canaan il sera pour ses frères l'esclave des esclaves et il ajouta béni soit le Seigneur le Dieu de Sème que Canaan soit son esclave que Dieu met Japheth au large on ne sait pas très bien comment comprendre ça qu'il lui donne un petit peu de largesse ou bien qu'il le mette un peu à distance qu'il demeure dans les tentes de Sème et que Canaan soit son esclave on comprend bien que Sème est le préféré de cette histoire là ce qui ne nous étonne pas vu le reste de la Bible et puis que Canaan au contraire est le pire on sait bien que la Bible c'est un petit peu la généalogie l'album photo de famille et qu'on retrouve toutes les identités dans les histoires les plus anciennes on retrouve les identités actuelles on peut bien imaginer quand le texte est écrit Sème n'apprécie pas beaucoup Canaan c'est-à-dire entre le peuple juif et puis les philistins et les cananéens il y a eu une guerre qui a duré qui a duré longtemps alors pour tout compliquer il y a des personnes qui donnent des interprétations très variées interprétations très étonnantes de la part de Simone Simone Veil qui est juive elle-même mais qui a une lecture extrêmement due en disant évidemment c'est les vainqueurs qui ont écrit ça donc ce sont les sémites qui font tout tomber sur le dos du pauvre du pauvre Cam du pauvre Châme en réalité c'était le retour à la nudité de l'Éden Adam et Ève ont été créés nus sans avoir honte quand on est ivre on n'a plus cette honte-là c'est cette liberté cette innocence-là que Cam a comprise a perçue et elle en déduit que tous les descendants de Cam ont une espèce d'affinité avec Dieu que non pas c'est déjà fait c'est très très étonnant comme lecture dans tous les cas il y a quelque chose qui est intéressant c'est cette question de nudité comme étant ce qui est originel ce que Dieu a voulu et pourtant il semble bien que maintenant il ne faille plus se promener tout nu là encore il faut accepter qu'il y ait un peu de mal au fond de nos cœurs il faut en tenir compte et c'est pour ça qu'il faut s'habiller on peut se mettre nu devant son épouse mais pas devant n'importe qui voilà pas devant ses fils dans tous les cas on voit bien que la nudité là encore pour certains le mot nudité exprime la femme elle-même ça laisserait entendre que Cham aurait eu une relation sexuelle avec la nudité de son père c'est-à-dire avec la femme de son père c'est vraiment l'inceste dans tous les cas c'est interdit de l'inceste qui était posé comme le un petit peu le sommet de la séparation l'homme qui craint son père et sa mère et bien là ce n'est pas vécu par chat puisqu'il ne quitte pas son père et sa mère au contraire il ne quitte pas des yeux même sa propre origine puisque c'est là où je veux en venir la nudité évidemment surtout la nudité du père de la mère exprime notre origine de là où nous venons et nous ne pouvons pas regarder d'une façon possessive notre propre origine nous ne pouvons pas posséder notre propre origine nous pouvons la respecter nous pouvons la recevoir l'accueillir nous ne pouvons pas la posséder mettre la main dessus et de fait s'il n'y a pas cette relation juste à notre origine pour être traduible en termes chrétiens s'il n'y a pas une relation juste à Dieu le père et bien notre fraternité va être blessée va rentrer dans des relations de maître et d'esclare entre nous pour qu'il y ait une vraie fraternité il faut d'abord qu'il y ait un vrai respect de notre origine et puis dernière petite conclusion voilà on a le droit après le Covid de boire un peu mais pas trop on voit bien que le terme d'alliance sur laquelle je suis parvenu mais qui apparaît il n'y a pas d'alliance à l'origine il y a une alliance maintenant qui a une séparation et cette alliance là on sent bien qu'elle se retrace avec toute la terre le ciel les animaux et puis qu'on est invité entre frères aussi à vivre cette alliance là mais pour ça il faut une alliance juste un arc-en-ciel une alliance entre la terre et le ciel entre nous et notre origine Dieu notre père alors j'ai un dernier mot pour cette partie là et bien c'est Laurent qui vient de bien seulement alliance c'est le mot alliance que je retiens d'ailleurs cette alliance avant avant le récit du déluge il y a toute cette cette généalogie qui est donnée de Noé et qui est au dixième rang dans la généalogie d'Adam au dixième rang donc on voit bien qu'il y a cette alliance qui se poursuit etc. et en fait Dieu enfin je dirais quelque part se soucie de cette alliance il se soucie de cette alliance il ne veut pas que cette alliance disparaisse et donc c'est pour cela que alors ça rejoint la question de la fraternité qu'évoquait également Laurent c'est cette fraternité ne peut pas se vivre sans cette alliance avec le Père avec Dieu le Père alors donc cette alliance me faisait penser à à cette histoire de rabbinique je n'ai pas le nom de ça mais j'avais lu un jour un rabbin qui pose une question mais comment sait-on que la nuit s'est achevée et que le jour se lève comment sait-on que la nuit s'est achevée et que le jour se lève alors un disciple répond au fait qu'on peut reconnaître un mouton d'un chien voilà et là on pourrait se dire effectivement on passe de la nuit au jour alors le rabbin répond non non c'est pas la bonne réunion ça alors comment sait-on que la nuit s'est achevée et que le jour se lève et bien quand nous regardons un visage inconnu un étranger et que nous voyons qu'il est notre frère à ce moment-là le jour se lève à ce moment-là le jour se lève ça rejoint je dirais les tensions qui héissent entre les frères et les fraternités à partir du moment où je dirais quelque part je ne reconnais pas en l'autre un frère et bien c'est les ténèbres c'est la nuit qui règne quelque part alors cette alliance c'est ce que veut il veut que Dieu veut que le jour se lève il veut que le jour se lève parce qu'il voit bien que le désordre crée quelque chose il voit bien des situations de destruction des situations où ce sont des conflits et bien tout explose c'est les nuages c'est le cri c'est le là on est dans le brouillard c'est les ténèbres et quand je reconnais en l'autre le frère et bien tout les nuages et d'ici et cette alliance cette alliance permet de de vivre de vivre je dirais quelque part d'initier peut-être le monde d'après et c'est comme ça je terminerai alors la question c'est comment initier le monde d'après et bien prenez le mot après A comme alliance P comme proximité R comme repos E comme église et S comme sortie difficile à traduire dans d'autres langues alors on a bien conscience que notre proposition était un peu touffue parce que le texte lui-même est très riche et foisonnant comme les animaux parce qu'il y a deux voix différentes et deux approches différentes et puis parce qu'on a aussi essayé de faire des liens entre des crises qui sont quand même assez différentes alors voilà n'hésitez pas ça peut être des questions ça peut être aussi simplement des réactions où vous aussi vous avez pu faire à un moment des liens entre ce que vous avez entendu et puis quelque chose que vous avez vécu repéré voilà on n'a pas la prétention évidemment de dire comment initier le monde d'après mais on est heureux de pouvoir y réfléchir ensemble et avec vous aussi donc n'hésitez pas ensuite je regarde un peu Madeleine et Aline pour la technique s'il y a des questions de la salle pour qu'elles soient entendues s'il y a des questions des visionnotes pour qu'on puisse les partager s'il y a des questions J'ai le droit de sortir de votre confinement, de votre range. Oui, Béatrice. Il y a fait écho en France, il y a une question de Richard sur l'agenda. De croître le confinement, l'après-continuement, nous fait réfléchir à la façon dont on utilise notre formation. C'est-à-dire prendre du repos, prendre du temps avec les proches, prendre du temps avec les personnes. Et ça ne faisait pas forcément partie de ce créneau dans notre agenda avant le confinement. Donc là, il y a une réaction de conscience. C'est un grand nombre de... C'est un grand nombre de personnes. De fonctionner l'agenda autrement. C'est-à-dire que je suis à la façon dont on peut être là. J'ajouterais peut-être la gratuité des relations. En temps habituel, j'appelle les gens lorsque j'ai besoin d'eux ou qui m'ont appelé. Ce n'est pas grave. Mais pendant le confinement, on appelle les gens pour prendre de leurs nouvelles, simplement. Comme ça, pour rien. Et là aussi, je pense qu'on a quelque chose à redécouvrir. Il y a deux choses qui m'ont appelé. Je suis content que j'ai après pour continuer de travailler. La première, c'est le rapport au temps. Il me semble souvenir que dans les dix paroles, la relation à Dieu, c'est le rapport au cas. La relation aux autres, c'est le rapport au cas. Et puis la dixième, c'est la relation au temps. Il n'y a pas de bonne relation. On n'est pas ajusté à Dieu si on ne prend pas le temps. On n'est pas ajusté au cas si on ne prend pas le temps du tout. Et si on ne prend pas le temps de relâcher à Dieu, il n'y a pas d'unité qui nous paraît. Donc, finalement, l'intérêt, c'est de venir avec la possibilité de l'ensemble de la récit suite. Pour aller y voir. Je vais peut-être réagir tout de suite parce que dans les dix commandements, il y a effectivement les premiers interdits concernant Dieu. Les derniers interdits, tu ne voleras pas, tu ne remettras pas d'adultère, tu ne tueras pas d'abord. Mais il y a deux commandements positifs. Donc, t'en as cité un, tu observeras le jour où ça va, tu respecteras le repos du Seigneur. Et puis l'autre, c'est, tu honoreras ton père et ta mère. On trouve cette notion d'origine. Et de fait, ces deux commandements-là permettent de basculer entre la table de Dieu et la table des frères. Donc, je trouve que c'est une bonne idée de lecture pour relire nos aventures par rapport au temps. Je pense que c'est évident, on a visé nos agendas de votre réseau. J'ai rencontré une ou deux personnes qui m'ont parlé de ce temps qu'ils avaient eu pendant la période de Covid. Ils auraient été dépensés par le CRM, c'était arrêté. Ils m'ont eu du temps. Ils m'ont reçu comme un cadeau pour aller répondre aux questions qu'ils se trouvaient, chercher sur Internet, lire, travailler, etc. Donc, il y a vraiment quelque chose d'important. La deuxième chose, c'est le visage de l'autre. Je sais qu'il y a un certain défi de donner des lumières, c'est que les autres sont très attachés à ça. Et ça me fait aussi les pensées à la question chargée, à tous les livres. Je pense que c'est à l'encontre avec un assassin, son visage, le rare, le regard, le rare, le proche du visage de l'autre. En tout cas, le temps et le visage de l'autre, c'est vraiment deux affaires qui sont extrêmement importantes dans la relecture de notre propre livre. Parce que le compliment va quand même un peu déséquilibrer. Ça a revenu en question à sa part une belle vue qu'on avait. Oui, c'est une illusion de l'équilibre. Il semblerait qu'au centre des passages, il y a les yeux se souvins de Noé. Peut-être que c'est le contraire, c'est Noé, l'humanité qui s'est souvenu de Dieu. Oui, Michel. Je vais vous dire deux observations. La première, je vous remercie à tous les deux parce que j'ai appris que Dieu, le rare moment donné, c'est chercher à goûter de lui. Ça me rassure un peu parce que, personnellement, je vous le doute souvent. C'est par rapport, évidemment, à ma foi. La deuxième observation, c'est que je n'ai jamais autant cru. C'est-à-dire que pendant la période de confinement, c'est malheureusement un averse. Alors, il y a tout ce qui a été publié. L'important de l'agenda, l'important du repos, ça fait que, pour l'instant, il y a l'impression d'avoir reçu une événibilité. Et par conséquent, j'ai moins cru des... C'est-à-dire deux points qui nous permettent de chercher les bénéfices de soi. C'est peut-être une question que j'aimerais vous poser à tous. Est-ce que vous avez l'impression que votre vie a repris le même rythme effréné que l'auparavant ? Ou est-ce que vous avez le sentiment que dans certaines choses, dans certains domaines, pendant tout, il y a eu des changements qui se sont opérés ? J'ai entendu que Béatrice, oui. Je ne suis jamais totalement actif d'un moment, mais le mix est une chose qui est un peu douloureuse. Je dois apprendre un peu quand même que ça se fait. Oui ? Moi, je trouve qu'il y a eu des sentiments, moi, qui m'a, dans les sentiments, j'ai eu aussi du sort d'une affaire, et moi, j'ai été, donc, en finant, et j'ai été en finant, j'ai été en finant, j'ai été en finant pendant un an à ces lettres, donc j'ai été en fin de l'éducation, et j'ai été assez féliciée quand un jour, je n'ai pas vu dans la rue, car j'ai eu beaucoup de temps à comprendre ça, et c'est déjà que, il y a eu une puissance de rédition, et c'est fait par le sentiment, mais tout par le format, donc, il y a eu des petites petites choses de prendre en pensant, ou en fonction des éducations, parce qu'on avait une personne à l'impression d'une, pour moi ça m'a lancé moi c'est pour ça c'est un moment les gens le problème c'est que les personnes qui sont à distance plus qu'une question c'est une remarque Marie-Noëlle qui est enseignante et qui pendant un an n'a pas vu le visage de ses élèves et qui disait à quelle fois ça pouvait être troublant et à quelle fois ça marquait une distance quand on les revoit après sans masque on a l'impression que ce sont des inconnus alors qu'on a passé une année et on s'en est bon avec que je pense que on parle de la fête d'un plan d'une expérience à la fête à la fête de résoudre et de la fête Et moi, j'ai l'impression que tout le monde a mis l'autre en ce que je connais, et peut-être que j'ai vu aussi, il y a quelques années, quand on a eu l'audace où on disait que le moment favorable, non, c'est ça évoque, peut-être qu'on est aussi à un bon niveau, on a le moment favorable pour changer d'orientation, et on a souvent l'impression d'être très seul, enfin, à vous dire que le rythme de l'éducation est différent, On a senti le fait que ces deux écrits, ah oui, pardon, Morissette, c'est réputable comme exercice, Donc, Morissette regrettait que, pour sa part, son agenda se remplissait aussi vite, qu'on revenait finalement au monde d'avant, et en particulier, avec l'audatossi, il y avait le désir, la conviction, qu'on était à la Kairos, à un moment favorable pour changer, et que, là aussi, on a connu un moment favorable pour changer, et que ce n'est pas dit qu'on est vraiment changé. Et de fait, c'est quand même beau de se dire que l'audatossi, les petits fratelles, les fratelles et les petits, la fraternité, et puis la maison commune, disent quelque chose, qu'on trouve évidemment chez nous, et qu'on trouve dans toute la Bible, mais disent quelque chose quand même, des besoins qui se sont réveillés encore plus, avec cet épisode du Covid. On a quand même beaucoup réfléchi aussi sur notre part de responsabilité, par rapport à l'écologie, la mondialisation, enfin, tout ça a été quand même un peu battu en brèche. Je ne suis pas sûr, par exemple, que les voyages soient revenus autant qu'avant. J'ai encore une autre remarque. En fait, cette épisode, on parle du confinement de ceux qui sont restés à l'intérieur, mais il y a aussi ceux qui ont, qui travaillent ici, qui ne sont pas en bas, qui viennent avec les petits fratelles, les petits fratelles, les petits fratelles, et je pense que là aussi, il y a fait une transition, en fait. Il y en a, qui ont, enfin, même, d'ailleurs, des petits fratelles qui ont plus besoin de travailler, et qui peuvent se demander d'empêcher de travailler. Et je trouve ça aussi, c'est que j'ai dit qu'il y a des petits fratelles qui n'avaient jamais fait, et qui ne le faisaient pas avant, à la rencontre, on va en mettre tout à coup. Et comment, comment on fait maintenant, enfin, dans sa vie, il y a des petits fratelles qui ont plus besoin de travailler. Très. Je vais noter aussi comme nouveauté qu'il y a eu, très fortement au moment du confinement, une fracture entre ceux qui ne pouvaient plus travailler, qui travaillaient depuis leur maison, et puis ceux qui, au contraire, ont beaucoup plus travaillé encore, en particulier dans les milieux hospitaliers, que les enseignants qui devaient, à un certain moment, faire la cause du présentiel et du distanciel. Voilà, donc ça, c'est sûrement une nouveauté, en effet. Je ne sais pas si statistiquement, c'est vrai, mais par exemple, moi, je suis quand même très, très surpris de voir, quand je me promets, c'est peut-être parce que je me mets plus au vélo, le nombre de Uber Eats, j'avais l'impression qu'il y a trois ans, ça n'existait pas, ou très peu. Et les livreurs en vélo, ils sont tous en vélo, d'ailleurs, ils ne sont pas en mobilette, ils sont en vélo. Donc, Arkabas, il représente l'inspiration comme un ange qui vient à vélo. Alors, ça m'a fait penser à ça. On a parlé aussi de tous les métiers un peu invisibles, beaucoup autour de l'alimentaire, quand même, de tous les caissières, les aides à domicile, enfin, des petits métiers qui ne donnaient pas forcément une grande, grande importance et qui, soudain, ont eu une certaine visibilité. Pardon, les éboueurs ? Ah oui. Voilà, je ne sais pas s'il y a d'autres... d'autres réactions. Bon, il est 10h moins 10, ça, c'est pas mal. On vous remercie déjà d'avoir pris, d'avoir fait le choix, d'avoir respecté le corps. Beaucoup de mouvements pour pas grand-chose, simplement, je ne vais pas faire de conclusion. Je vais enlever mon masque, de toute façon. Donc, je ne vais pas reprendre, ni faire de synthèse, ni faire de conclusion. Moi, je repars qu'entre autres aussi avec le mot « après » comme accroche. Je trouve que c'est pas mal. Merci, Richard, aussi, pour ça. Voilà. Et simplement, après, le prochain rendez-vous, vous savez, c'est le 7 décembre. « Pourquoi relire le passé pour lire l'avenir ? » Et ce sera Marie-François de Bonisselle, qui sera l'écho de la voix du père Laurent Thibault. Voilà. Et puis, donc, si vous n'avez pas, vous pouvez prendre, il y a peut-être encore quelques programmes de l'année pour le centre de saison de formation, vous dire aussi que les cafés-dialogues ont repris autour aussi de cette thématique « Inventer l'après » et que la prochaine rencontre est le mardi 30 novembre. Voilà. Donc, il se passe à nouveau les cafés-dialogues au Kiwi Bar, donc au Centre-Vide 3. Voilà. Et puis, j'espère à bientôt et bonne fin de soirée, bon retour chez vous. Et puis, bonsoir aussi à ceux qui sont loin. Voilà. Et pas bon retour chez vous, à vous. Vous avez la chance d'être chez vous. Voilà. Et j'espère que l'expérience est plutôt positive, même s'il y a forcément des améliorations. Entre autres, je pense qu'on trouvera moyen peut-être de vous faire parvenir les textes, voilà, sur lesquels Laurent nous a fait travailler, il faut réfléchir. Voilà. Et puis, on aura toujours à s'améliorer. Voilà. Bonsoir à tous et à très bientôt. Merci.